bonjour on se retrouve sur un Nissan Qashqai mon collègue moteur Renault bien sûr je vous explique en fait on avait un problème de voyaume moteur donc on a supprimé le filtre particules électroniquement donc ça c'est fait il reste qu'à le vider le supprimer mécaniquement ça j'ai pas eu le temps encore de le faire donc je vais faire une vidéo sur le filtre à particules le démontage le vider le remontage ça c'est autre chose on met le contact en fait il avait là j'ai des branches et la batterie je l'ai remis je sais pas s'il revient le défaut mais il avait le défaut moteur comme lui là mais rouge ici voilà il est là il est allumé donc vous voyez là le défaut moteur là il est rouge en fait juste avec l'effet de la lumière on croit que c'est orange mais il est rouge plus lui donc je vais essayer de démarrer et le défaut il reste tu vois donc ce défaut il reste toujours on avait fait un diagnostic il y a 3-4 semaines comme ça ça nous a sorti en fait un code défaut que je me rappelle plus franchement mais je sais ce que ce qui veut dire nous a sorti un code défaut et quand j'ai tapé le code défaut sur sur le net là en fait ça sort le capteur des gaz d'échappement donc je vais enlever le cache je vais vous montrer ce capteur en fait tout simplement il se bouche il se bouche en fait c'est le capteur de pression des gaz d'échappement lui mais par contre c'est la merde c'est la merde parce que il est pas accessible du tout là on voit bien la fiche elle est là il descend et en fait il va laisse tomber si vous le voyez tout en bas il va sur le turbo il sort du turbo voilà c'est comme le capteur des filtres à particules bien comme la sonde des filtres à particules donc on va essayer de en fait tout simplement il se bouche quand il se bouche avec les gaz d'échappement parce que les gaz d'échappement sort du turbo donc c'est un petit en fait il est trop petit il est même pas large le tuyau dans le cas il se bouche ça fait ce code défaut moteur rouge voyons moteur rouge donc on va le débrancher donc premièrement on va débrancher la batterie voilà je vais enlever juste la clé là bas donc vous démonter le moins comme ça on va toucher dans l'électronique quand même donc vous débrancher la batterie vous attendez un petit peu le cache moteur il est enlevé il est enlevé il est enlevé juste cette plaque là du turbo c'est un petit chaleur donc vous avez une 10 là une 10 là une 10 là donc pour gagner du temps j'ai enlevé cet écrou je vais passer au deuxième franchement il est pas accessible ce capteur je vous le dis dès maintenant je vais voir comment je vais faire je l'ai jamais fait déjà j'ai jamais touché Renault j'ai jamais touché Nissan donc moi parfois si vous avez voyons moteur rouge je ne cherchais pas comprendre à aller dans un garage vous passez directement ce capteur vous le démonter donc la batterie est démontée on peut enlever cette fiche là vous la soulever par en dessous déjà la prise la prise est là voilà tu vois cette prise on va la mettre de côté ici il y a un petit clé de 8 ici tu vois justement hier pour pour faire de la place en fait parce que là il va falloir de la place ce qui me dérange le plus moi c'est celle là cette durite de gr je sais pas comment je vais faire pour vous verre pour l'instant je dégage un maximum de donc ici derrière vous avez un écrou de 8 et c'est la misère voilà tu vois petit écrou de 8 là au moins tu vois hop tu vois ça bouge un petit peu mais bon ça change rien le problème il est en bas il va falloir la débrancher d'en bas ce que je la vois d'ici là c'est celle là en fait je vais bloquer le téléphone pour que vous comprenez voilà tu vois celle là regardez comment elle va où elle va là bas et c'est là-bas qu'elle a une pied de 11 ou 10 je sais plus regardez mon doigt là c'est là vous avez vu où elle est la durite elle sort de là elle redescend en bas elle est là et ben il n'y a pas de place du tout il y a le tube du filtre à particules qui descend il y a cette durite à la con qui gêne je vais me démerder pour accéder à la vis qui est donc je sais pas mais on verra je mets le téléphone en pause je mets les dégâts réponses sur l'écrou là-bas qui est là-bas déjà voilà et je vais voir de façon s'il faut dégager tout ça ben il faut dégager pour enlever ce capteur à la con ils auraient dû le mettre par là tu vois la sortie turbo ils l'ont mis tout derrière tout en bas bon c'est parti bon j'avance un petit peu là comme j'ai dit va falloir faire le maximum de place donc faites comme moi parce que moi je préfère gagner du temps enlever dégager ce qui gêne donc j'ai enlevé cette vis là va falloir enlever ce support là de cache moteur tout simplement ici vous avez une treize tu vois donc tu enlèves la treize je l'ai déjà démonté pour gagner du temps sur la vidéo donc il y a une petite treize qui la maintient faire de la place c'est tout et pour faire de la place tu dois dégager 5000 pièces donc tu vois la elle est la visue 13 et ton support elle est là du cache donc tu mets tout là-bas ici en fait c'est une 10 ici tu vois on voit bien que c'est une 10 ici tu vois on voit bien que c'est une 10 ici tu ça commence à dégager c'est celle là qui me gêne moi celle là je la veux pas donc je vais passer ici moi quand tu vois ici là le faisceau je les dégage et je les mets là bas plus loin la prise de cette merde le roniflard on va le débrancher tu vois le roniflard il est là donc tu passes ta main en dessous t'as une clipse jaune je sais pas si tu le vois voilà donc tu appuies avec ton doigt tout simplement comme ça et tu tires il faut appuyer et tirer oh ça m'a eu de ma la peau là ça m'a eu de ma la peau là ça m'a eu de ma peau là les gens me disent ouais pourquoi tu mets pas les gants tu mets pas les gants regarde ici regarde l'autre doigt là bref voilà tu vois le roniflard il a dégagé et là la durite tu vois elle est là cette durite là il faut que je regarde comment elle est fixée ici donc je vais chercher je reviens vers où je sais pas si je peux voir avec ce téléphone sa fixation je ne vois plus rien je ne vois pas bon je vais chercher je reviens je vais essayer de démonter ce support à la comp donc tu vois ici à une 10 regarde là où elle est t'as vu et au même temps ici tu as une 13 tu prends cliquer comme ça à une 13 là voilà je vais enlever cette clé d'abord t'as une 13 voilà donc tu enlèves cette 13 comme ça et tu passes à la 10 ici voilà là c'est bon comme ça on dégage ça et ça nous fait un peu de place déjà je vais vous dire que celle là ce vis là vous allez en chier pour l'enlever bon c'est même pas la peine celle là pourquoi tu vois où elle touche elle touche cette durite de merde voilà donc on va passer à autre chose la durite elle est là je vais essayer d'écarter ce truc en alu de merde là pour que je puisse passer la clé voilà il n'y a pas d'autre moyen regardez l'autre vis où ils l'ont mis encore ça voilà celle là allez si tu dévisse celle là elle va toucher ici elle va toucher là merci Renaud les amis il a tombé si une galère de chez galère j'ai dû enlever le support moteur j'ai dû enlever le cache de distri pourquoi pour soulever un peu le moteur pour enlever cette durite que je vous ai dit regardez j'ai réussi à enlever voilà donc il va falloir juste tirer tirer et si vous n'arrivez pas à tirer moi la méthode que j'ai fait parce qu'elle est coincée ici voyez là et elle est coincée ici en fait elle rentre à son boîte c'est comme les méganes quoi c'est comme les durites de mégane celle là elle est plus chiant donc ce que j'ai fait j'ai pris ça gros truc que j'ai mis comme ça que j'ai positionné comme ça et j'ai tapé ici voilà et du coup au fur et à mesure elle est sortie pour vous dire le chantier qui vous attend si vous avez ce problème donc la durite de merde elle est sortie là hop j'ai dû aussi soulager la durite de clim tu vois donc il y avait un petit dis ici que j'ai enlevé comme ça ça force pas et là on va aller je vais plus pouvoir enlever cette durite à la con là regardez moi voilà tu vois bon ce qui est bien c'est que je vais en profiter de la nettoyer aussi tu vois tout ça pour ça voilà et là malgré ça regardez j'ai toujours pas de place regardez où elle est franchement ça commence à me taper sur les nerfs ce moteur de merde là je vous dis la vérité c'est inaccessible je peux pas en mettre la clé il va falloir mettre une clé de 11 pour l'enlever de là bas là c'est impossible quoi j'ai dû même regardez ce que j'ai fait là j'ai dû même enlever ça un petit peu là le collier d'échappement pour voir si ça ça bouge un petit peu même pas la peine même pas dans les rêves donc je vais pouvoir remettre le boulon qui était ici qu'est-ce que je voulais que je vous dise Renault de la grosse de la grosse de la grosse merde voilà et pour les gens qu'ils achètent Renault Peugeot franchement je vais pas je vais pas en parler c'est même pas la peine voilà pour enlever un capteur de merde là tu enlèves la moitié du moteur c'est même pas la peine voilà voilà les amis ça continue toujours la misère toujours la galère donc le capteur tu le vois ici il descend regarde bah c'est un merdier là il descend donc il voit la vis elle est cachée sur le papier qu'on a lu donc impossible voilà j'ai toute la place qu'il faut par là mais c'est impossible cette plaque de merde là ce que je vais faire déjà je vais enlever ce capteur à la con donc petite pince comme ça on va essayer de le de l'enlever la durée de merde allez il est trop là c'est celle là qui est bouchée en fait l'intérieur c'est des gaz d'échappement qui sort du turbo du collecteur du turbo donc ça bouche ça bouche ça bouche ici ça donne l'information cette pute au calculateur et le voyant rouge s'allume et voilà regardez comment c'est dur c'est des calamines bref je vais le mettre de côté pour le nettoyer à la fin j'ai vu des vidéos le mec il met il met un câble de frein de vélo ici il commence à nettoyer nettoyer ça sert à rien tu cherches à nettoyer tes capteurs tes durites mais en fait tu fous la merde dans le collecteur d'échappement j'ai pas compris ces gens là ils rentrent le truc ici et ils nettoient donc quand tu nettoies toi ici là la merde là que tu nettoies la crasse là des gaz d'échappement c'est comme des la crasse de la managère tu l'envoies où ? elle redescend dans le turbo donc ce que tu fais c'est de la merde tu vois tu fais de la merde voilà le mieux c'est de le démonter de le sortir complètement tu démerdes pour le sortir tu le nettoies par terre voilà comme ça tu le remets tout propre tout neuf tu nettoies celle là voilà ici elle revient en défaut c'est qu'elle est HS parce que c'est un capteur à la con donc tu la changes le mec il met le câble ici il nettoie donc qu'est-ce qu'il fait ? il renvoie de la merde dans le turbo mais bravo travail de merde voilà donc de mon côté je vais chercher encore je vais chercher je vais chercher par où passer par où passer parce qu'il n'y a pas de place regarde moi derrière regarde moi ce collecteur qui va au catalyser la plaque qu'on a lu la vue celle est dedans donc je vais chercher encore là je suis au deuxième joueur pour vous dire voilà on enchaîne les misères j'ai décidé de prendre le burin le marteau pour le niquer sa mère la lue là en fait juste cette partie là comme ça là pour accéder à la vis de ça sauf que je peux pas taper à cause de de s'immerger de la baie du pare-brise là donc on va enlever les essuie-glaces pas le choix de toute façon ce qui vous attend si vous avez le même problème c'est ça qui vous attend donc ici on a du 14 tu enlèves ses fils des putes du 14 tu enlèves les essuie-glaces à la con l'autre essuie-glaces tu l'enlèves voilà la baie de pare-brise là elle sort comme ceci je la pose voilà en fait il faut que j'ai de la place pour taper l'entaille est là j'ai commencé à l'entaille faire une entaille là il faut que je fasse ça une entaille comme ça là tu vois pour que je puisse mettre la clé du 11 pour enlever ça voilà tu vois parce que là tu peux pas en bas je suis allé en bas c'est même pas la peine c'est même pas la peine j'ai regardé aucun accès et bien on continue là le problème il y a cette tolle là il y a cette tolle et je sais pas si on peut l'enlever parce que je vois qu'il y a des vis du 10 donc j'ai enlevé ce 10 j'ai enlevé ce 10 il y a un autre 10 qui était ici là caché donc je l'ai enlevé et je vais continuer ce 10 et faire le tour peut-être enlever le moteur des essuie-glaces pour que je puisse enlever cette tolle pour que je puisse taper faire une entaille pour accéder à la vis donc c'est parti pour le démontage du moteur des essuie-glaces le moteur des essuie-glaces il tient avec une 10 ici on la voit une autre 10 ici une 10 ici et on débranche la fiche il sort sa grand-mère première vis deuxième vis troisième vis les vis les vis de 10 comme ça on débranche ici un mois là je vois qu'il bouge déjà le moteur il va falloir débrancher j'ai vu je l'étais ton où il est il est là voilà tu vois ce moteur il sort et voilà je tiens la merde Renault des fils des putes Peugeot des fils des putes Citroën des fils des putes voilà tout simplement et là j'ai un petit faisceau qui sert à rien c'est des options en fait quand tu vois qu'il y a des prises comme ça qui sont fermées c'est des options qui n'existent pas sur ce véhicule voilà sur certains véhicules avec certaines options tu les vois branchés quelque part je sais pas ce que c'est là je vais continuer le 10 là il y a un autre 10 là-bas c'est un autre 10 ici 10 ici il y a un bon 10 caché ici et j'espère enlever toute cette tolle là là tu vois ton numéro de châssis bref bon toutes les vis enlevées mais comme tu peux le constater ça bouge pas bien sûr donc j'ai défait ce faisceau à la con là qui était ici là tu vois je vais pouvoir je l'ai déclipsé de ce côté donc t'as vu ça ? qu'est-ce qu'il était là ? on revient là ? voilà ça arrête et ça arrête là-bas donc elle bouge pas pourquoi ? 13, 13, 13, 13 13, 13 13, 13 voilà donc 13 je lui dis oui c'est 13 et 13 ici ici on tape des écrous pareil de l'autre côté 13 13 les écrous à l'aprond 13 aussi et 13 ici tu vois on va enlever ces supports là ce qu'il faut sortir ce côté elle est fixée aussi pour du filtre à gasoil c'est même pas la peine donc on commence à bouger de là donc on va voir tu vois toute la tolle là elle bouge elle marche ça maintenant on va la sortir regarde-moi ça là tu vois tout ce que t'as démonté ? juste regarde la place que j'ai maintenant regarde tout ça là regarde tout ça là maintenant je m'approche petit à petit à petit à ce fils de pute qui est ici bon j'ai fait une entaille et je continue bon on continue voilà ce que j'ai fait une entaille maintenant je vais devoir soulever avec le doigt attention ça coupe tout doucement je vais l'écarter voilà je vais juste l'écarter voilà voilà la vis tu la vois ? tout ce film pour ça tout ce film ce chantier et ce chantier pour ça ben mon gars maintenant dégrippant et la clé 11 c'est une 11 voilà et on va pouvoir la sortir bon c'est une clé de 11 et voilà mon idée donc j'ai fait passer ma clé mix par là tu vois donc tu la fais passer par là tout simplement tu vois où elle est donc tu la fais passer par là tu la descends tu la descends tu la descends jusqu'à l'écrou tu vois qui prend bien et là regarde moi ça elle vient cette salope tu vois tu fais comme ça pareil si t'as pas une clé comme ça là cliqué mix cliqué ben tu prends une mix normale tu vois sauf qu'il va falloir la passer comme ça comme ça pour que tu mets pour que tu tiens l'écrou bien parce que si tu le foires avec ça par exemple quand tu veux utiliser la plate par là c'est même pas la peine il est trop serré t'as compris donc on dévisse je continue à dévisser voilà et là attends il va falloir que je sors d'abord la clé elle est déjà dévissée sauf que le boucle là le capteur là il est plein au fond là avec deux mains je peux pas les gars donc je vais aller voir si j'arrive là presque voilà hop voilà tu vois regarde moi ça là la guerre franchement la guerre on va sortir de la clé on va sortir de la clé ou pas ? vas-y putain de merde bon voilà tu imagines ? tu imagines tout ce film là pour ça pour ça pour ça regarde ce que tout j'ai démonté et franchement il n'y a pas une vidéo sur youtube où un mec il montre comment il a démonté il y a une vidéo où le mec il a acheté un oeuf je crois il a montré comment le nettoyer mais l'essentiel l'essentiel comment tu montres aux gens le démontage mon gars c'est pas que tu arrives avec un capteur comme ça d'occasion que tu l'as acheté déjà démonté ou neuf et tu montres aux gens comment le nettoyer mais c'est vraiment débile c'est vraiment débile on sait tous comment nettoyer les choses le plus important c'est quoi ? c'est comment tu le démontes comme ici voilà moi comme je vous ai dit j'ai jamais touché une Nissan Qashq j'ai jamais touché de Renault comme ça première fois mais voilà tout ce que j'ai démonté mais au final voilà c'est pas grave j'ai tout démonté au fur et à mesure je vais tout nettoyer mais au moins j'ai un bon résultat j'ai réussi à le démonter quoi tu vois donc ce que je vais faire avec un câble de frein de vélo je vais le nettoyer tout simplement je ne vais pas vous montrer comment le nettoyer c'est très simple il va falloir juste rentrer un truc ici comme un fil et le déboucher quoi avec du dégrippant vous mettez ici à fond ou du nettoyant le frein jusqu'à qu'il soit vraiment quand vous soufflez ici qu'il soit nickel voilà après comme j'avais dit au début le capteur son contacteur là qui est ici pareil vous le déboucher un petit peu ici nettoyant le frein vous remettez tout à sens inverse donc les amis voilà ça va être fini pour cette vidéo il y a juste à nettoyer et à remettre tout dans l'ordre inverse voilà 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 donc à nettoyer à remettre là bas tout simplement serré je vais remettre cette plaque bien sûr pour la cacher comme ça hop franchement si je n'aurais pas fait comme ça impossible 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 de le sortir si quelqu'un vient sur les commentaires me dire ouais moi je l'ai démonté sans que tu coupes ça franchement va te faire enculer je te le dis direct parce que tu mens voilà tu mens j'ai cherché toutes les solutions c'est impossible c'est complet ici en bas c'est même pas la peine il y a le FAP tu n'es même pas passé un doigt donc la seule solution c'est désosser tout ça couper ici un petit peu cette tole en alu pour faire passer la clé comme j'ai fait voilà tu viens en commentaire me dire j'ai fait ça moi c'était pas comme ça c'était pas comme ça va te faire foutre je te le dis direct voilà tu fais ce que tu veux j'ai fait ce que je veux point barre voilà sur ce les amis à très bientôt donc il y a juste à nettoyer et remettre tout le bordel de merde et la prochaine étape ça sera le démontage du filtre à particules parce qu'il a été supprimé électroniquement donc on va le vider on va le vider ça ça va être pas maintenant tout de suite donc je vais voir pour m'organiser parce que c'est une grosse merde imaginez-vous juste pour ça le temps que j'ai passé dessus les pièces que j'ai démontées le FAP je vous dis pas allez à bientôt